Les amours de Georges Sand et Alfred de Musset. C'est au mois de juin de l'année 1833 qu'Alfred de Musset rencontra pour la première fois Georges Sand. Dans un de ces dîners que le directeur de la revue des deux mondes, M. François Bulloz, offrait chaque mois à ses collaborateurs. A la suite du bel article de Sainte-Beuve sur les contes et le spectacle, Bulloz avait demandé à Musset d'écrire dans la revue et le poète y avait publié deux pièces, André del Sarto et Les caprices de Marianne. La jeune baronne du devant, née Amandine Lucille-Aurore-Dupin, était déjà l'auteur célèbre d'Indiana, un roman qui avait trouvé auprès du grand public un débordant enthousiasme. Trois mois après Indiana avait paru Valentine et à l'auteur François Bulloz avait signé un traité. A ce dîner, aux frères Provençaux, Alfred de Musset et Georges Sand furent placés à côté l'un de l'autre. Lui, blond, élégant, dandy, charmant, avec de longs cheveux souples, des favoris naissants, comme nous le représente le médaillon de David d'Angers. Elle, jolie, le front net et pur, une noire cheveuleur bouclée, des yeux noirs et magnifiques, des yeux que l'on n'oubliera jamais. Des yeux qui sont le sombre miroir d'une âme passionnée, une taille svelte, un air décidé, une peau brune, fine et transparente, sous laquelle semble courir un feu caché. Et dans le bas de la figure, un léger prognatisme, signe d'une sensualité plus quantitative que qualitative. Peu importe, telle qu'elle est, ne correspond-elle pas au type chéri de Musset ? Rappelez-vous les mers, les vers de Mardoche. Je me suis souvent dit que je leur ai choisi un ample un peu brûlé, à ces soleils de plomb qui font dormir le pâtre à l'ombre du sillon, une lèvre à la turquée, sous un col de cygne, un sein vierge doré comme la jeune vigne. Rappelez-vous encore une Andalouse au Saint-Bruny. Elle est à moi, moi seule, au monde. Ses grands sourcils noirs sont à moi. Oui, sur le front qui penche, j'aime avoir ta main blanche peigner tes cheveux noirs. Elle est jaune comme une orange, elle est vive comme un oiseau. Et c'est la beauté brune de 1830, comme elle doit plaire à Musset. Donc les voici à côté l'un de l'autre. L'auteur d'Indiana et le poète de Manouna, Alfred de Musset était d'ordinaire, silencieux avec les hommes, mais avec les femmes, il se mettait en frais. Il voulait briller, il les faisait rire, il avait de l'esprit, il pouvait être étourdissant, éblouissant. Et Georges Centre, elle, ne parlait pas beaucoup, ni avec les hommes, ni avec les femmes. Elle travaillait tant que dans le monde, elle écoutait ses grands yeux noirs magnifiques, magnétiques, souvent devenaient fixes, ou bien elle était éloquente, c'est-à-dire qu'elle parlait trop et toute seule. Elle n'avait pas d'esprit, mais elle pouvait avoir de la gaieté. Et ce soir-là, Alfred de Musset l'amusa, lui plus, ils s'accrochèrent. Il dut lui faire de grands compliments. Pourtant, il n'avait pas lu Indiana. La preuve, c'est que quelques jours après, il écrit à Georges Sand, « Madame, je prends la liberté de vous envoyer quelques vers que je viens d'écrire en relisant un chapitre d'Indiana, celui où Noon reçoit Raymond dans la chambre de sa maîtresse. » En relisant, donc, il ne l'avait pas lu. On sait ce que parler veut dire. Mais, à partir du dîner aux frères Provenceau, il s'intéresse à Georges Sand et à sa vie, à ses œuvres. Et dans les premiers jours d'août, paraît le roman « Leïla » et Musset écrit à Sand. « Éprouver de la joie à la lecture d'une belle chose faite par un autre est un privilège d'une ancienne amitié. Je n'ai pas ces droits auprès de vous, madame. Il faut cependant que je vous dise que c'est là ce qui m'est arrivé en lisant Leïla. Il y a dans Leïla des vingtaines de pages qui vont droit au cœur, franchement, vigoureusement, tout aussi belles que celles de René ou de Lara. Vous voilà Georges Sand, autrement vous eussiez été madame une telle faisant des livres. Et si vous n'avez rien à faire, vous voulez bien deux mois pour une heure ou une soirée, au lieu d'aller ce jour-là chez madame une telle faisant des livres, j'aurai affaire à mon cher monsieur Georges Sand, qui est désormais pour moi un homme de génie. Il n'est pas rare qu'entre deux êtres qui vont être amants, une amie complaisante les aide à voir clair en eux-mêmes et fasse sentimentalement les courses. Entre la romancière et le poète, la jeune amie complaisante, c'est la littérature. Indiana a fait la première course et Leïla la dernière. Les événements se précipitent, Leïla avait paru dans les premiers jours d'août 1833, et à la fin du même mois, mon cher monsieur Sand est devenu l'amant de mademoiselle Byron, comme on l'appelait déjà le poète, ou madame Georges Sand est devenu la maîtresse de monsieur Alfred de Musset. On peut envisager la question sous ses deux faces. En tout cas, Alfred de Musset a fait à Georges Sand une cour charmante. Il lui écrit des lettres très gentilles. « Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sautement au lieu de vous l'avoir dit. Je ne sais pourquoi en rentrant de cette promenade. Je suis amoureux de vous et je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. » Comme c'est peu d'en dit. Pourtant, Georges résiste et il écrit encore « Aimer ceux qui savent aimer, je ne sais que souffrir. Il y a des jours où je me tuerai, mais je pleure ou j'éclate de rire. Mais pas aujourd'hui, par exemple. Adieu Georges, je vous aime comme un enfant. Et Georges, touché par tant de sincérité, de jeunesse et de fraîcheur, elle cède. Elle annonce cette bonne nouvelle à Sainte-Beuve et ne lui demande pas le secret. Vous pouvez le dire à tous nos amis. Elle ne s'en cache pas. C'est le droit de l'amour. Elle trouve dans ce jeune poète une candeur, une loyauté, une tendresse qui l'enivre. C'est un amour de jeune homme, une amitié de camarade. Cette fois, elle n'est pas affligée ni méconnue. C'est que méconnue, affligée, elle l'a été jusqu'ici. D'abord avec son mari, Casimir, du devant, un homme brutal qui, un jour, l'a souffleté et un autre jour l'a couché en joue avec un fusil de chasse, ce qui est un grave signe d'impatience. En outre, ce Casimir, il avait des amours vulgaires et, comme on dit, auxiliaires. Séparé de son mari, dont elle a eu deux enfants, Solange et Maurice, elle a aimé Jules Sandot, un bérichon, un pays, dont elle a eu un roman, Rose et Blanche, écrit en collaboration et paru sous le pseudonyme Jules Sand. Amour et collaboration ont fini dans le panier d'une blanchisseuse avec laquelle la romancière a trouvé le romancier. Un beau matin qu'elle revenait de Nohant sans prévenir la prudente, pour lui faire une surprise. C'est elle qui l'a eu, la surprise. Rupture naturellement, et puis, dans une rapide liaison avec le sec et froid mérimé, elle n'a connu que désillusion et amertume. Merci d'avoir regardé cette vidéo !